Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence. Ô toi, le créateur du monde, félicité. Sœur Claire, c'est le dimanche du Saint-Sacrement. Le corps et le sang du Seigneur. On va entendre dans Saint-Marc, chapitre 14, versets 12 à 16, et puis versets 22 à 26. Moi, je vais commenter le verset 12 et les versets 22 et 23. Alors, le texte commence comme ça. C'était le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal. La fête des pains sans levain, les pains sans levain, en grec, ça se dit azim. En hébreu, c'est les matsot, une matza ou une matsot. C'est une fête qui est complètement liée à Pâques, comme il est dit au livre de l'Exode, au chapitre 12, au verset 15. « Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons, etc. » Pain sans levain. Pourquoi sans levain ? Alors, j'en reparlerai tout à l'heure, mais parce que quand le peuple a quitté l'Égypte en catastrophe, la pâte n'avait pas eu le temps de lever. Et ensuite, c'est aussi un pain de pauvreté, mais j'y referai allusion tout à l'heure. En tout cas, voilà comment saint Paul, à la lumière de la tradition juive, explique l'importance de se débarrasser du levain. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 6 à 8. Manière de se préparer à célébrer la Pâque. « Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté, car notre agneau Pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. » Exégèse de saint Paul sur l'importance du pain sans levain, de la fête du pain sans levain. « Purifiez-vous du vieux levain. » C'est pour ça que dans notre tradition catholique, célébrer l'Eucharistie avec des hosties, c'est très important, me semble-t-il, parce que ça ne rappelle pas n'importe quel pain, pas le pain qu'on mange tous les jours, mais le pain de la Pâque, la matza, qui est du pain sans levain. C'est donc du pain sans levain que Jésus a pris pour consacrer son corps, pour que ce pain devienne son corps. Alors, c'est à la fois, il est question de la fête des pains sans levain, toujours lié à la fête de Pâques, et il est dit le jour où on immolait, alors notre traduction a mis l'agneau Pascal, mais en réalité c'est on immole la Pâque, on célèbre la Pâque, on prépare la Pâque et on mange la Pâque. Pâque, je comprends bien qu'on mette un S, parce que ça veut dire quand même plein de choses en même temps. Ici, il y a écrit immoler la Pâque, et ça veut dire immoler l'agneau Pascal, qui est appelé Pâque. Vous avez aussi, dans ce même texte qu'on va entendre ce dimanche, préparer la Pâque. Jésus envoie ses disciples faire les préparatifs pour la Pâque, pour manger la Pâque. Et puis, vous avez aussi célébrer la Pâque, donc manger, célébrer, immoler, préparer, tout ça, ça représente la Pâque. Et l'étymologie de ce mot, qu'est-ce que ça veut dire Pâque ? Alors, vous l'avez dans le livre de l'Exode, encore, chapitre 12, verset 13, où le sang va marquer les portes pour que le peuple hébreu soit épargné. Et il est dit, « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus les maisons. Et vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai l'Égypte. » « Sar » en hébreu, Pâque, c'est une certaine manière de passer par-dessus pour épargner. C'est pour ça que ça a souvent été traduit par épargner. En fait, célébrer la Pâque, manger la Pâque, immoler la Pâque, c'est faire mémoire de Dieu qui nous a épargnés, qui nous a sauvés, qui nous fait sauter par-dessus la mort sans y rester. Par exemple, vous avez dans le prophète Isaïe, au chapitre 31, au verset 5, Isaïe 31, 5. Vous allez voir comment c'est traduit. Alors, c'est un très beau passage sur Dieu qui nous protège et qui nous garde. « Comme les oiseaux qui étendent leurs ailes, ainsi le Seigneur de l'univers protégera Jérusalem. Il protégera et libérera, il… » Alors ici, c'est traduit par « épargnera », mais c'est « il passera par-dessus » ou « il vous fera passer par-dessus », « il passera par-dessus », c'est le mot « Pessar » et « il délivrera ». » Donc, c'est lié au salut et à la délivrance, le mot « Pâques ». Alors, lié à l'agneau pascal, à un repas, à une fête. Tout ça, c'est le même mot. Une fête très importante, bien sûr. Regardez dans le deuxième livre des chroniques, chapitre 35, premier verset, « Josias célébra à Jérusalem une Pâque en l'honneur du Seigneur, en immola la Pâque le quatorzième jour du premier mois. » C'est exactement le langage de l'Évangile. Et c'est ce que nous célébrons quand nous célébrons la Pâque. Alors, je passe au verset 22, où il est dit que pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le l'ordonna et dit. Alors, Jésus a pris du pain, mais pas n'importe quel pain. Bien sûr, toute l'exégèse nous dit maintenant que Jésus n'a pas célébré le repas pascal au moment où les Juifs l'ont célébré. Pour une raison bien simple, c'est qu'il est l'agneau immolé. Et les agneaux pascales, je ne sais pas si on dit pascal, peu importe, n'avaient pas encore été immolés quand Jésus a célébré la Pâque. Donc, il a célébré la Pâque, une Pâque en avance, on va dire. Une Pâque anticipée, mais une Pâque et même l'accomplissement de la Pâque, l'accomplissement parfait de la Pâque, mais anticipée. Donc, il y avait des matzotes, il y avait ce pain spécial pour la fête de Pâque, ce pain azime, ce pain sans levain. Et Jésus a commencé par prendre du pain et ensuite il a pris une coupe. Alors, si on reprend l'état actuel du repas pascal juif, du céder pascal, qui doit quand même ressembler à ce qui se passait à l'époque du Seigneur. Tout à fait, à la fin du repas, on prend un dernier morceau de pain, une matzah qui a été mise de côté pour la fin du repas. Et elle est bénie. Ce morceau de pain est béni. Et voilà ce qu'il représente dans la tradition juive. Je lis. Nous mangeons la matzah parce que la pâte dont nos pères voulaient faire du pain n'avait pas eu le temps de lever lorsque le roi des rois, le saint béni soit-il, se manifesta et opéra leur délivrance. À la fin du repas, nous mangeons la matzah mise de côté qui représente le pain de pauvreté. Mais en même temps, la consommation de ce pain symbolise notre libération ultime de la misère et de l'oppression et introduit la seconde partie du céder consacrée à la rédemption future. C'est quand même pas rien. Et ça, c'est la manière dont les Juifs célèbrent encore aujourd'hui le céder pascal. Donc, ce morceau de pain qui va être rompu par le père de famille, béni, rompu et distribué à tous, représente à la fois la pauvreté et la rédemption. C'est quand même pas rien. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, la pauvreté et la rédemption. Et aujourd'hui, figurez-vous que dans la tradition juive, cette matzah, ce morceau de pain, représente quoi ? L'agneau pascal. Puisqu'il n'y a plus d'agneau pascal. On ne mange pas l'agneau pascal, mais on mange ce pain de pauvreté et de rédemption. Ce pain, donc, que Jésus a rompu à la fin du repas. Et il a d'abord béni. Béni, alors qu'est-ce qu'il a dit ? Barourata Adonai, Melerah Olam, etc. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui fais surgir le pain de la terre. C'est cette bénédiction qui précède le moment où on va rompre le pain et le partager. Évidemment, Jésus a rajouté cette chose absolument incroyable. « Prenez, bon, d'accord, mais ceci, c'est mon corps. » Et ce n'est pas un symbole de mon corps, c'est mon corps. Alors là, il faut plonger dans la foi et se dire, bah oui, ceci est mon corps, ce petit morceau de pain asime, c'est mon corps. Voilà. Et vous devez en manger. Ce corps à la fois de pauvreté et de rédemption. Vous voyez comment s'accomplit tout ce qui était dit, tout ce qui est encore vécu dans le céder, dans le repas pascal juif. Et puis, deuxièmement, ayant rendu, puis il prend une coupe, il est dit, « Ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. » Alors, il faut savoir que dans le céder, dans le repas pascal, il y a cinq coupes, dont on ne boit que quatre. Il y a cinq coupes et une tradition juive dit que chacune correspond à des étapes de Dieu qui délivre. C'est Pâques, n'oublions pas que c'est Pâques. Dieu qui délivre, Dieu qui sauve. Et Dieu qui, ces étapes de Dieu qui délivre et qui sont exposées au chapitre 6 du livre de l'Exode, versets 6 et 7. C'est pourquoi ainsi, c'est pourquoi dit Dieu, parle ainsi au Fils d'Israël. Je suis le Seigneur. « Je vous ferai sortir loin des corvées qui vous accablent en Égypte. » Première coupe. « Je vous délivrerai de la servitude. » Deuxième coupe. « Je vous rachèterai d'un bras vigoureux et par de grands châtiments contre l'Égypte. » Alors, cette troisième coupe, c'est la coupe de la rédemption. Ça veut dire Dieu, on célèbre Dieu qui nous rachète. Pourquoi dit-on que Jésus a dû bénir et donner cette troisième coupe comme étant son sang ? Parce que c'est le seul moment du repas pascal où vous avez une bénédiction sur le pain qui précède la bénédiction sur le vin. Sinon, on commence toujours par la bénédiction du vin et ensuite du pain. Et à ce moment-là, à la fin du repas pascal, c'est-à-dire à la charnière entre les deux parties du repas, on va dire, vous avez cette coupe, troisième coupe, qui est bénie, la coupe de la rédemption. « Je vous rachèterai. » Et voilà, et c'est cette coupe que Jésus donne comme étant son sang, le sang de l'Alliance. Pas représentant son sang, mais étant son sang. Et pour bien voir que c'est exactement cette coupe de la fin du repas que Jésus a bénie, de même qu'il avait béni le pain, voilà ce qui est dit dans Saint Luc. Luc 22, 20. « Pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. » Donc voilà, c'est la charnière entre le repas et puis la mémoire de Dieu qui rachète la rédemption. C'est ce moment précis où Jésus nous a donné son corps et son sang. Alors, c'est curieux, mais on comprend bien, il n'y a pas, ce n'est pas la même bénédiction, enfin en tout cas dans Saint Marc, et ça correspond toujours au repas pascal juif, ce n'est pas la même bénédiction sur le pain et sur le vin. Sur le pain, il est dit qu'il l'a béni. Béni, béni, c'est le bénédicité, d'accord ? Et le sang, il est dit qu'il a rendu grâce. Ben ça, c'est les grâces justement. Ça, c'est les grâces. C'est-à-dire, c'est la fin du repas où on loue le Seigneur qui nous a rassasiés. Vous avez les deux types de bénédictions qui sont ici. Alors, la première, c'est le verbe bénir, c'est-à-dire, c'est Dieu qui nous comble, etc. On fait remonter la bénédiction vers lui. Et la deuxième formule, c'est celle qu'on a gardée, parce qu'en grec, ici, il y a écrit « eucharistie ». Il y a écrit qu'il a rendu grâce, ici, c'est vraiment le mot de l'eucharistie, « eucharistessas ». Et ça correspond en hébreu, alors si vous voulez, psaume 135, verset 1, etc. « Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel et son amour ». Voilà. On a à la fois la bénédiction et l'action de grâce. L'action de grâce étant très exactement le mot « eucharistie » qu'on utilise pour parler de l'ensemble de la messe. Alors, je continue un petit peu. Donc, ça va s'arrêter à la troisième coupe, ce repas pascal. Jésus dit « La quatrième coupe, je ne la boirai pas maintenant avec vous » parce que c'est une annonce de la vie éternelle. La cinquième coupe, de toute façon, on ne la boit pas. C'est la coupe d'Élie. Mais Jésus, s'arrête à cette coupe de la rédemption. Il est notre rédempteur et voilà comment il a célébré la Pâque en s'offrant à nous. Et il est dit à la fin du texte qu'ils ont chanté les psaumes et qu'ils sont partis pour le Mont des Oliviers. Quels psaumes ont-ils chanté ? Mais c'est la suite de la liturgie. Ils ont chanté les psaumes 113 à 118, le Hallel qu'on chante à la fin de la célébration du repas pascal. Un repas pascal anticipé mais un vrai repas pascal. Et je voudrais terminer avec un tout petit commentaire de ce qui est dit dans la première lecture qui est le chapitre 24 de l'Exode et je voudrais commenter le verset 7. Exode 24, 7 parce que là il y a une formule extraordinaire qui n'est pas exactement traduit comme ça mais donc Moïse lit l'Alliance, lit le livre de l'Alliance après avoir bon etc versé du sang bon le sang de l'Alliance la première alliance et le peuple répondit tout ce que le Seigneur a dit nous le mettrons en pratique et nous comprendrons la traduction rabbinique est claire et nette nous ferons et nous comprendrons Naase Venishma et c'est très beau ça c'est très beau cette manière de dire on accomplit la volonté du Seigneur et plus on l'accomplit plus on va la comprendre et alors les juifs ils disent au ciel quand on a entendu ça on s'est dit mais qu'est-ce que c'est ce ramassis qui vient de sortir d'Egypte d'où lui vient cette lumière et cette sagesse de dire nous ferons et nous comprendrons alors je lis la tradition juive le peuple répondit nous accomplirons les commandements alors nous comprendrons une exclamation jaillit alors et une voix céleste s'écria qui a révélé à mes enfants ce secret qui n'était connu jusqu'ici qu'au monde des anges ceux-ci exécutent la volonté divine sans faire de la compréhension personnelle un préalable à les anges il est dit au psaume 120 au verset 20 qu'ils exécutent fidèlement la parole ça c'est le propre des anges et bien vivre la volonté de Dieu de cette manière j'accomplis parce que c'est la volonté de Dieu et je me dis que plus j'accomplis plus je comprends c'est vivre comme les anges alors les anges c'est dit au psaume 103 verset 20 je pense non pardon c'est au psaume 102 verset 20 messager du Seigneur bénissez-le invincible porteur de ses ordres attentif au son de sa parole c'est très exactement ce que le Seigneur a demandé à ses disciples de vivre en cette Pâque exceptionnelle il a dit prenez c'est mon corps buvez c'est mon sang et les disciples ont obéi et c'est ce que nous faisons nous aussi à chaque Eucharistie plus nous faisons plus nous comprendrons et nous comprendrons quoi et bien je finis avec saint Augustin recevez donc et mangez le corps du Christ puisque dans le corps du Christ vous êtes devenus maintenant membres du Christ recevez et buvez le sang du Christ quand vous mangez cette nourriture et buvez cette boisson elle se change en vous ainsi vous aussi vous êtes changé au corps du Christ si vous vivez dans l'obéissance et la ferveur si vous avez la vie en lui vous serez une seule chair avec lui Sœur Claire merci tu as illuminé la terre par tes sanges ô toi le créateur du monde visible et invisible sauve tous ceux qui te chantent avec toi qui te chantent c'est qui te chantent